Salut à toutes et à tous, c'est Kounski, un grand plaisir de vous retrouver sur Civilisation 6, on avance évidemment très bien dans cette campagne, il reste en fait l'Ecosse à éliminer. On pourrait quand même se faire plaisir, on l'a dit avant, en éliminant au moins l'Espagne en plus, parce qu'on n'est pas pressé, on va... Voilà, je pense qu'on va aller jusqu'à la capitale de l'Ecosse, et ensuite on va éliminer les autres civilisations une à une, tranquillement, en attendant de déclencher... Alors finalement, de déclencher les problèmes climatiques, et regardez, inondation côtière permanente, ça y est, on a passé à un niveau de dégradation du climat. Waouh, génial, on est au niveau 2, phase 2, puis il y aura phase 3, etc, etc, donc on va commencer à avoir des problèmes. Je vois pas ici de météor, donc c'est un truc vraiment particulier, et j'espère vraiment toujours, je me suis pas spoilé dessus, mais j'espère que c'est pas donné par les devins, sinon on n'aura pas la capacité de le faire. Donc ici en dogme, on va chercher la conversation, la conservation uniquement pour les 3 émissaires, et puis on va aller chercher, il y a rien qui m'intéresse ici. Ce qui m'aurait intéressé, c'est la base antarctique Amundsen-Scott, parce que je l'ai jamais faite en fait. Ça doit se faire dans la neige, donc il faut quand même le prévoir un petit peu à l'avance, je pourrais aller faire une ville rien que pour ça. Honnêtement, j'ai pas trop trop envie, même si science, plus 20% et production, plus 10% dans toutes les villes, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Bon, on va voir, peut-être que je vais le faire, mais honnêtement je pense pas. On va aller vers la politique à risque, pour avoir 10% en plus de production des plateformes commerciales et campements, qui augmentent 10% de la production dans les villes, voilà, donc ça va quand même augmenter pas mal ma production au total. L'accumulation des ressources aménagées, genre l'uranium évidemment augmente de 1 par tour, très bien. On perd un peu de science par tour, 10% quand même, c'est beaucoup, mais bon, après on a fini quasiment, donc... Je pense pas que ça va vraiment me freiner tant que ça, j'ai envie de prendre la politique à risque. Le reste, ça m'intéresse pas trop, la démocratie, diminuer la puissance de combat des unités, c'est que moins 3, ça change pas grand grand chose. Et puis la technocratie synthétique, plutôt tournée vers la victoire technologique, puisqu'elle augmente la vitesse des projets. Je préfère prendre la politique à risque. On est parti, on obtient le marchand illustre. On va le refuser parce qu'il donne du tourisme. Je préfère prendre le suivant. Alors il faut attendre qu'évidemment que le Canada l'obtienne, celui-là. Les fusées ici, un Eureka. Et 20% en plus pour le projet lié à la course à l'espace, je m'en fiche, on va le passer aussi. Ok. Et le savant. Il faut avoir des forêts tropicales pour en profiter, c'est plus trop mon cas. Ah, Séville ! Alors, Séville. On a débloqué maintenant le complexe portuaire, très utile, quand même. Comme si c'est pas trop une ville militaire ici. Donc on va faire le réseau des goûts pour augmenter, pour poursuivre la croissance de l'ozot, certainement. La bourse. Puis on fera le stade. Ah, Bogota, qu'est-ce qu'on a ici ? Un artiste. Je dois bien avoir quand même, malgré que j'ai pas beaucoup de place de théâtre, je dois bien quand même avoir encore une place. Tout à fait. Allez, on continue la construction. Des chemins de fer, parce qu'on veut un bel empire. Bien développé. Je crois qu'on allait vers le sud ici, probablement. Alors je remontais. Non, descendais. Voilà. Ici, on descendait, on remontait de par là, je pense, de par ici. Ici, on en a, ici, on en a. Ici, on en a pas encore. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc automatique, un bouton automatique, relier les villes. Peut-être qu'en mode, ça existe, mais je ne pense pas. Je pense que je serais déjà tombé dessus depuis le temps. Bon, on a à nouveau... Général. Emplacement pour les unités aériennes, plus 1 pour le quartier présent sur cette case, c'est tellement naze. On va l'attacher à une unité. Eh bien, écoutez, on est parti. On avait dit qu'on déclarerait la guerre à... On a déjà déclaré la guerre, en fait, à Bruce. Donc, ici, on a la portée de 3. On va commencer par Dundee. Ici, on a une portée de 4 avec lui. Voilà, très tranquillement. On ne peut quand même pas rentrer dans la ville en un coup, mais... Oh, plus de mouvement, ok. Je suis tellement habitué vers avoir plein de mouvements. Puis, il ne sert à rien, ici. On a de l'uranium, là, cool. Avec une sale ferme dessus, pas bien. L'attaque du chasseur. Bon, alors, j'ai vu que j'avais des trucs à réparer, aussi. J'ai vu quelques cases à réparer par ici. Je ne sais plus, je pense être aussi minutieux, maintenant. Parce qu'on a vraiment bien avancé. On n'est pas à quelques petites réparations prêts. Est-ce que ce ne serait pas... Ouais, c'est pillé, ça. Le puits de pétrole, ça, on veut le réparer, évidemment. Évidemment. Ok, alors, on a Edimbourg, ici. Pas mal. Je vais de nouveau retirer un petit peu les animations. On va patienter un tour, vite, pour ne pas perdre trop de vie. Ici, pareil. Ah, Sterling, notre espion, on va obtenir des ressources. Des sources, plutôt. Et on amène, ici, un destroyer, pour éventuellement directement rentrer dans les villes côtières, on avait dit. Un beau petit destroyer. Bien mignon, bien gentil. Gentil, parce qu'il fait ce qu'on lui dit, principalement. Je vais aller là. Encore un tank. Voilà, tour prochain, on rentre tranquillement dans la ville. Très paisiblement. Très gentiment. Ici, c'est déjà aménagé. Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter faire, ici ? Aménager l'aluminium, certainement. Est-ce que ce n'est pas déjà fait ? Je dirais que non. J'espère qu'on ne va pas rencontrer des barbares, parce qu'on est quand même... Bon, alors, on va se soigner. Beaucoup mieux. Tranquille, on va fonder notre quatrième ville, quand même, sur le nouveau monde. Ça valait quand même vraiment la peine d'y aller. Ok, alors, le gouvernement... Est-ce qu'on va changer quelque chose ? Je ne pense pas, pour le moment. On est bien comme ça. Je suis en guerre contre quelqu'un d'autre ? Non. On va commencer par prendre Tolède, la plus grosse. Donc, au corps à corps, on ne va quand même pas y aller, parce qu'à terme, on va se faire détruire. C'est qu'un navire, ça va être... Enfin, je crois qu'on va se faire détruire. On ne va pas avancer trop. On va attendre. On va attendre simplement une unité à distance à un beau cuirassé. Dans quatre tours. Quel dommage qu'on ne puisse pas automatiser les bâtisseurs. Quand je pense, dans les précédents, il y avait moyen d'automatiser les réparations. Ça, c'est quand même un truc qu'on pourrait faire, je pense, depuis le temps. On peut automatiser l'exploration. Alors, au moins, automatiser les réparations. Je ne dis pas automatiser la création des aménagements, parce que ça devrait vraiment être un choix du joueur pour moi. Quoique, dans Civ IV, si je me souviens bien, il y avait cette option. Qui est une option de qualité de vie. Je veux dire, il faut qu'ils améliorent la qualité de vie un petit peu pour la fin de partie. Tout pour les gros empires. Quand on joue la victoire scientifique, à la limite, ce n'est pas trop grave. On n'a pas 36 millions de villes, normalement. On arrive à gérer. Après, ce n'est pas que c'est grave ici, mais c'est juste qu'elle prend quand même beaucoup de temps. Oh ! Quelle agressivité ! L'erreur est humaine, mais pour vraiment tout saboter, il faut un ordinateur. Le drone est plus important, la barrière anti-inondation. On va en avoir besoin. Donc le coût de construction initiale et d'entretien par tour est variable et basé sur le nombre de plaines côtières dans cette ville, ainsi que sur le niveau actuel de la mer. Ok. Les cases submergées ne sont pas récupérables du tout. Bien. On va faire le tour de nos villes après, et on va regarder tous les endroits où on peut construire, et si on peut, on va le faire tout de suite. Comme ça, je n'oublierai pas. Imaginez, je prends le niveau tout de suite. Puissance de combat plus 10 contre les défenses de quartier. Et on va y aller. Prochain tour, on rentre dans la ville. Ici, je pense qu'on va peut-être plus perdre de temps à attaquer. On va attaquer encore une fois. Là, il n'y a pas besoin. Je vais aller là. Attaquer là, et peut-être qu'on va directement rentrer dans la ville du coup. Oui, tout à fait. Et Dimbour est tombé, comme les autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, tout va bien. On annexe. On annexe parce qu'on a une volonté de rassemblement, nous, en Grande-Colombie. On veut rassembler les peuples sous une même bannière, c'est quand même beau. Il n'y a absolument rien de contestable là-dedans. Bon. Vous savez quoi ? On a une zone industrielle, ça veut dire qu'on va tenter de faire la centrale à charbon. Allez, on y va, on brûle tout le charbon du monde. On peut répéter les trajets. Alors, je sais que j'ai encore plein de routes commerciales à faire, il ne faut pas que j'oublie. Les fusées, le silo à missiles, pourquoi pas. Le croiseur-lanceur-lance-missile, c'est encore une amélioration du cuirassé. On pourrait vouloir en avoir encore un plus puissant, mais il n'y a pas vraiment besoin. On est bien devant maintenant avec Victoria, quand même, et encore Robert Bruce derrière. Quand vous pensez que Victoria arrive encore à se maintenir, plus ou moins, alors qu'on l'a quasiment liquidé, c'est impressionnant à ce niveau de difficulté, les bonus que l'IA obtient. Et sans faire une guerre sévère, en fait, dans ce niveau-ci de difficulté, vous pouvez vraiment, très difficilement gagner quand même, je pense. La centrale géothermique, ça, ça pourrait être cool, mais c'est l'énergie verte. C'est ça qui me dérange un petit peu. Le projet de Manhattan ne fait pas que je... On va faire les matériaux composites parce que voilà, on a le blindé moderne, l'unité en char moderne, ça me plaît bien. C'est de la... de la belle ingénierie. L'ingénieur ici, où est-ce qu'on va l'envoyer ? Descendre ici ? Bah oui, éventuellement, pourquoi pas ? Ça prendra un petit peu de temps, mais ce n'est pas grave, on va aller jusque là. Et nous avons un canon anti-aérien qui vient faire un petit coucou, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions ennemis, c'est le moins qu'on puisse dire. Allons par là, j'oublie mon biplan ici. Chasseur. Et puis on va changer de base. Là, on sera très bien. On va prendre Dundee dans le même tour ici. Je ne regarde même pas la loyauté, il faut quand même que je fasse gaffe. On va remettre une unité. Mon Victor est là, il est très bien. Une unité, un gouverneur, voulait-je dire. Moksha à Edelbourg. Très bien. Et à Dundee, on va taper... Reyna pourrait y aller. Elle est juste à côté. Du coup, la ville-là n'en a plus besoin. Voilà. On annexe ? On annexe, bien sûr. On a une longue liste de villes à remplir. C'est-à-dire que toutes les villes des autres doivent devenir les nôtres. C'est très simple. Voilà, j'avais dit que je fonderais... Je ne sais plus, tiens, j'avais dit... Je pense que j'avais dit que je fonderais sur la pierre. Pour pouvoir aller chercher les deux ressources de luxe sans trop de difficulté. Sans devoir refonder d'autres villes. Voilà, université. Je suis content d'avoir fait cette ville quand même. Petit truc, quand vous affichez la vue stratégique, vous devriez vous... Attendez. Il me semblait qu'on voyait directement... C'est pas ici, dans l'écran de ville, peut-être ? Je pensais que ça affichait directement les bonus proximité des quartiers. Tiens, je me suis loupé. On peut le passer là. Je crois que je revois ça. Bref. Assurabaya, centrale à charbon. Très bien. Le zoo, on fera le stade ensuite. On a toujours ce grand besoin, évidemment, d'activité. On va envoyer un bâtisseur ici. Ne pas oublier. Donc, on va aller en choper un par la peau du dos. Et lui dire, toi, mon ami, tu arrêtes tout. C'est quoi qu'on a ici en dessous ? C'est un bâtiment, non ? Moulin. Ok. Ça, c'est au centre-ville. Il va être réparé là-bas. À Bilbao, la bourse. Mais on a envie de faire du nucléaire, du militaire. Et puis, on a envie de... Oh, une petite centrale nucléaire. Je n'ai pas plus six uranium par tour. On va qu'à un moment en faire une dans le jeu. Peut-être qu'on aura la chance de voir un incident nucléaire. Addendi, donc moulin au grenier, monument. Les égouts, pas trop utiles. Labo de recherche, 32 tours. Bon, écoutez. Ok. On va devoir quand même se soigner un peu ici, tiens. Toi, tu attends. Je n'ai même pas dû utiliser les compétences de mes commandants généraux. Mais bon, ce n'est pas tellement dérangeant. Ça n'a pas un effet particulier. C'est juste que ça soigne les unités ou donne un petit bonus. Mais c'est tout. On est aux matières plastiques. Ok. Donc là, on a réparé. J'ai un petit coup d'œil. On peut aller là. Trois, ici. Tout ça, ça m'apparaît, ma foi, très correct. À part que là, on devrait peut-être faire de l'aluminium. Et regardez combien j'ai par tour. Plus 6. J'ai une unité qu'on utilise sans doute deux ou deux qu'on utilise une. Je ne me sens pas en manque d'aluminium. Loin de là, on va aller faire ça. Bon, voilà ici. Avec une belle mine en plus pour Popayane. Donc, on est content. Popayane qui, dans un tour, finit son moulin. Oh, quelle modernité. Mais non, pas trop. Voilà toutes mes ressources de luxe. Tiens, c'est le moment de regarder. On a beaucoup. On a quand même réussi à mettre la main sur énormément de ressources. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de l'électricité, où on en est. Urgence militaire. Mais non. Franchement, qui va me déclarer la guerre maintenant ? J'ai écrasé tout le monde. Celle de la nature me résiste. Rejeté, bah sans blague. Donc, l'électricité. On va regarder un petit peu les layers. Voilà. Notre empire est électrifié en très grande partie. J'ai quand même pris soin d'avoir des portées en plus qui arrivaient bien à 6. Il y a Newcastle et Cartagène qui ne le sont pas. Évidemment, les terres barbares qu'on a colonisées ne le sont. Globalement, pas non plus. Mais vont finir par l'être puisqu'on a commencé à faire des centrales et autres joyeusetés. Toi, tu peux aller à Dundee. On s'est fait attaquer ici, mais qui nous a attaqué ? Le campement ? On va couler la frégate. Du coup, à distance. Ok, l'amiral a dirigé une opération, il est content, il a fait joujou. Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais attaquer ma ville. Ça avance trop vite pour moi, je n'arrive pas à suivre. On est sur Dumfries. On va faire un peu soigner ce bateau-là. Akaraka, c'est la banque qui est achevée. On va réparer les trucs qui sont ici. On va faire le moulin à eau et puis continuer à réparer ce qui est cassé. La popayane, le moulin à eau. Le moulin à eau. On peut réparer les défenses. Alors, il y a le projet Manhattan. Je vais faire un petit tour exprès pour regarder quelques trucs du genre. On peut faire une zone industrielle ici parce qu'on est taquin, on est coquin avec la nature. Il y a même une plus 4 là-bas, naturellement, quasiment, c'est... Pourquoi pas. Changement climat, phase 2. Bien. Donc, deux choses à regarder. Les barrières anti-inondation. Je vais faire avec vous une ou deux villes et puis je vais faire le tour de mon côté. On va commencer, disons, sur la côte est, à Carthagène. Est-ce que j'ai pas un petit... Il n'y a pas, on dirait. Il n'y a pas de vue pour ça, malheureusement. Donc, il va falloir aller voir. Je dirais que ça doit se trouver... Est-ce que j'ai fini la recherche ? Oui, je l'ai. Je me suis rappelé qu'on voyait ça quand on voulait installer un colon. Donc, j'ai activé la vue colonisation. Ici, on a une case. Je pense que les barrières, elles se mettent sur l'eau. Ce qui veut dire qu'un, deux, trois, lui, non. Mais Newcastle pourrait vouloir en faire une. Mais il faudrait peut-être avoir la case correspondante pour que le projet s'active. Donc, peut-être que, pour le test, on va acheter les cases pour voir un peu ce que ça donne. C'est ça, évidemment, c'est... Voilà, ici. Je vais acheter ces deux-là. Et voir si je peux protéger cette case avec une barrière anti-dansion. Voilà, elle est apparue ici au centre-ville. 8 tours. Alors, c'est ça. C'est juste pour le fun. On va la faire après. On va quand même terminer ce qu'on a prévu. C'est quand même plus important. Je vais la mettre en fil. Voilà, je vais faire le tour des autres villes. À Majapahit, on a quelques petits risques. Mais c'est du niveau 3. Il n'y a qu'une case que je peux... Non, il n'y a quand même deux cases que je peux exploiter. Il y en a également une là. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais on va quand même la faire, évidemment. On va la prévoir. Cette barrière. On peut finir ça, ça. L'école militaire. C'est ce que je suis en train de faire. La banque en plus. La barrière anti-inondation. Mais oui, bien sûr. Alice, on a également le même problème, entre guillemets. Mais ça ne va pas vraiment être un problème. Deux, deux. On a également un Newcastle. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Dont la ville elle-même. Ce qui est quand même assez intéressant. La ville elle-même est construite sur un endroit qui peut être inondé. Et le niveau est déjà monté une fois. Donc, prochaine montée des eaux, Newcastle va peut-être être englouti. Ce qui serait assez fun. Et donc, on va peut-être quand même pas trop traîner à faire ça ici également. Voilà, j'ai fait le tour. Il y avait encore à Ottawa. J'ai dû prévoir une barrière pour plus tard. Donc, on va regarder maintenant. Pour le projet Manhattan, je veux le faire maintenant assez vite. On va bombarder un max de villes. Ça va être bien fun. Donc, on va regarder un petit peu grâce au mode. Quelles sont les villes les plus productives directement ici. Bon, Bogota évidemment qui était au-dessus des 100. Adelaide. Il me semble que dans le jeu de base, il y a également une vue, un classement des villes. Donc, pas dessus comme ça. J'ai l'habitude de l'utiliser. Mais c'est certainement à Bogota qu'on aura la chance de le faire le plus vite. Donc, pour l'instant, on a prévu le hangar et un bombardier. J'ai très envie, évidemment. On va regarder si on ne peut pas trouver une autre ville. Adelaide serait bien. Il faut voir ce qu'elle fait. Bayadolide. Bilbao. On va finir la que duque. Très bien. Alors, si on va finir la que duque, on va faire directement après le projet. Donc, dans les projets ici en bas. Manhattan en 13 tours. Ça me paraît raisonnable. On l'aura vite. Est-ce que je peux faire quelque chose qui m'aide à produire plus vite, rapidement ? Pas vraiment. Donc, on va laisser comme ceci. On termine la que duque en un tour. On avait un problème de construction, d'habitation. Donc, on va prendre encore une population et produire encore un petit peu plus vite. Ce beau projet. Humaniste. On commence à avoir bien allié. On va rallier Melbourne aussi. Voilà. Si je fais ça, c'est juste parce que j'ai envie. C'est vraiment... Il n'y a plus... Même militairement, il n'y a plus tellement d'intérêt. Puisque mes forces présentes déjà sur le front sont suffisantes pour étrier complètement l'ennemi. Et le mettre à genoux et même plus bas que terre. Sous terre, en fait. Précisément. Là, c'est une éruption. Je vous ai dit, si la nature me résiste. Et j'espère bien qu'elle va me résister jusqu'au bout. J'espère. Tiens. Ça se réveille ici. Alors, malheureusement, j'ai fini mon tour avec la plupart des unités. Non. Ça va. Parce que je n'aurai pas des avions. Il est trop loin. La porte est trop naze. On le remettra plus loin plus tard. Il y a quand même... Il sort de l'artillerie. Je ne sais pas ce qui lui arrive, là. Mais c'est vrai que l'Ecosse, on vient de commencer, en fait. Ça ne fait que quelques tours qu'on est en guerre. Là, on l'a dégommé, tout simplement. Là aussi. Le tank. Donc, on pourrait peut-être... Alors, prendre cette ville-là, c'est un peu embêtant parce qu'on... Il vaut mieux prendre Augsburg avant. En termes de loyauté, c'est quand même mieux. 1, 2, 3. On ne pourra pas tirer dessus depuis des navires. 1, 2, 3. Non. Ça n'ira pas. Cool. Je vais me déplacer juste à côté. On est bon. Il y a Dumfries qu'on va attaquer direct, aussi. On ne peut me mettre nulle part, là, pour l'instant. Avec l'avion, en tout cas. Moi, papy, on va attendre. Toi, tu vas avancer. Toi, du coup, tu attends parce que tu ne sais rien faire. Ouais, hop, par là. Tour prochain, on s'avance vers Dumfries. Et a priori, on la prendra, j'ai envie de dire, en un tour. Je ne sais pas trop où m'avancer, mais... On ne sera pas loin. On va réparer, là, on va faire, ici, une ferme. Et puis, évidemment, on va l'exploiter, très vite, l'uranium. On dit que l'on ne connaît rien à la vie tant que l'on n'a pas vu les foules se presser sur les boulevards et les avenues de Bogota et ainsi observer le spectacle de la plus grande ville du monde. Ouh, la faute d'orthographe. Ce n'est pas grave. Les forces spéciales, j'en ai eu en bonus il y a déjà longtemps. Après, la puissance n'est pas... À cette époque, la puissance n'est pas énorme. Mais elles peuvent attaquer les unités de soutien. C'est sans doute leur plus gros avantage, j'imagine. Avant, je veux dire, même si elles sont stackées, empilées sur des unités militaires, elles peuvent attaquer des unités de soutien, bon. On va commencer par les bateaux parce que, de toute façon, leur choix est très limité. Ils vont simplement attaquer la ville ici. Et c'est très bien. Toi, tu vas peut-être attaquer Roxburg. Dumfries peut attendre un petit peu avant d'être prise. Il n'y a pas vraiment d'urgence en la matière. Même mes attaques à distance ont énormément de dégâts contre eux. Peu simplement... Je vais le faire. Je traverse la rivière. Ce n'est pas optimal, mais à ce niveau-là, ça n'a plus aucune importance. On va annexer. Oh, une barrière anti-inondation, on a besoin. Oh, 23 tours, écoutez. Ça va, on va la faire. Toi. Tu viens là. On a pris Roxburg, donc on se rebase là-bas. Si je voulais attaquer avec le destroyer, attention, il est tout seul. Il n'est pas groupé. Et en plus, il est un peu blessé. Donc voilà, je ne peux pas vraiment rentrer dans la ville avec. Je n'aurai pas assez de puissance. À Toronto, le grenier. D'accord. Bon, ici, on va se soigner. Pour le moment, à Montréal. Oh, barrière inondation, je l'avais loupé, celle-là. Ça fait quand même des petits dégâts sympathiques. Ce n'est pas vraiment leur rôle, les chasseurs, d'aller attaquer une ville. Voilà, au moins, elle ne va pas récupérer. On va se soigner. Bon, en prenant un niveau. On pile la route commerciale. Et à Madrid, on a terminé le cuirassé. C'est parti. C'est parti. On va aller voir si ça peut suffire à... Est-ce qu'avec deux... Je pensais que j'avais un port. Je pensais que j'avais un port. On l'a fait dans le lac. Enfin, je l'ai fait dans le lac. Ah non. J'essaie d'aller vite quand je passe d'une ville à l'autre. Et voilà. Le genre de choses que ça peut donner. Je ne veux pas me chercher trop d'excuses. On a un bon défenseur ici. On pourrait faire un canal. Il faut supprimer alors... Le problème, c'est que là, je ne peux pas enlever ce qu'il y a dessus. On va voir ce qu'il y a dessus. C'est des agrumes, donc c'est du luxe. Je ne peux pas enlever. Là, je ne peux pas passer. Je pense que si j'enlève une mine, on va regarder. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça doit être construit sur un terrain plat. On aurait pu relier deux étendues d'eau s'il y avait eu du plat, mais pas de bol, c'est que de la colline. Je suis maudit. Donc toi, tu ne partiras jamais. Eh bien, tu seras un vestige militaire de la gloire. Les gens vont pouvoir visiter à Madridville. Très touristique. On pourra visiter... Magnifique navire. La petite histoire dira qu'il n'a jamais servi. Ok. Donc, on avait dit qu'on voulait grenade. Mais non, en fait, c'est les Alcazar. Je m'en fiche un petit peu. Oui, c'est plutôt pour les bonus de production, mais... Bof. On a Vilnius. On m'intéresse quand même moyen, mais pourquoi pas. T-Mascate que je voulais. Activité plus 1 pour les plateformes commerciales. Ok. Pour les villes avec plateformes commerciales. Donc je vais mettre un petit coup de boost dessus. Parce qu'on a un concurrent. On peut se prendre un petit peu de science en plus. Voilà. J'ai 6000 en foie. Ça, on ne veut pas en attendre. Et là, on est tout... Ça, on s'en fiche. Donc voilà. On va... On doit attendre. Ce n'est pas les écrivains qui m'intéressent. Et ça, c'est avec la forêt tropicale. Ça ne m'intéresse pas trop non plus. Donc voilà. Que voulez-vous ? C'est comme ça. On va se soigner. On est loin d'un volcan maintenant. Là, je ne vais pas compléter. Là, on va compléter par là. Je vais arrêter après, je pense, de faire des... De m'embêter à faire ça. Ce n'est pas qu'on manque de ressources. On en a encore plein pour le faire. Je n'arrive même pas à les dépenser, tout ce que j'ai. Mais... Il n'y a pas de réelle d'utilité. Donc ici, les aquacultures. Enfin. Ici, on a les poissons. Ici, on a le crabe. Donc entre les deux, c'est top pour aller faire une aquaculture. On va également réparer les poissons, évidemment, après. Quittos. J'ai plutôt envie de dire quittare, ici. Humour de qualité et de fin de partie. Bon. On fait ce qu'on peut. Et donc... Donc voilà, on va... Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va faire comme d'habitude. Le monument. Bon, 30, 20 tours, ça va encore. Mais les cages, je vais sans doute devoir les acheter. Et on va également acheter un bâtisseur. Parce que je n'en ai plus dans le coin. 1100 pour un bâtisseur. Je pense que je les ai achetés pour une bouchée de pain avec de la foie, à un moment donné. Ça fait évidemment mal. Voilà. Ça, c'est bien. Encore deux... Deux fois quatre. Donc huit activités en plus réparties dans mes villes. Plus huit activités. Soin. Préparation. Dénonciation. Ben écoute, ça va. Je ne t'ai pas encore attaqué. D'ailleurs, il faut que je leur demande une... Une unité d'attaque à distance maritime. Il ne peut y avoir aucun pardon pour le polyester. C'est sans doute le seul point sur lequel Satan et le Seigneur tomberont jamais d'accord. La centrale géothermique qui débloque la compétence du bâtisseur permettant de... Je vais en faire quand même. J'ai envie de faire un petit peu tout. Donc on va quand même en faire une, la centrale géothermique. On a science plus un, production plus deux, électricité plus quatre chaque tour. On va en faire quelques-unes. Jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Je vais peut-être booster un peu ma production d'unité navale, tiens. Le temps de finir mes bateaux. Et on va enlever à la place le malus de combat si l'unité est blessée. C'est vraiment... On est tranquille maintenant. On n'a plus besoin de cette carte-là en fait. Le cours en maintenance de l'équipement nucléaire, on le mettra mais plus tard quand on aura beaucoup de petites têtes nucléaires. Voilà, donc maintenant on va peut-être interposer ici la production d'un navire. On a 53, c'est pas énorme. Mais du coup en quatre tours on fait un cuirassé. Ça c'est bien. Ça devrait être suffisant. Je vais utiliser la puissance de l'amiral pour faire progresser moins vite l'usure de guerre. C'est quand même bien. On ne dit certainement pas non. Je vais faire une mine ici après. On continue à s'occuper de l'empire. Malgré tout je ne peux pas trop résister. C'est agréable d'avoir un grand empire comme ça à gérer aussi. Même si ça prend du temps. Réseau d'égouts. On est où ? On est où ? Je suis perdu. Panama. J'ai encore des négociations à faire. Panama qui est une de mes vieilles villes du cœur de mon empire. On va étendre la zone culturelle. Attendez je vois qu'on perd de la loyauté. C'est où ? Augsburg. Bah oui j'ai pas mis de... Gouverneur. On va mettre... Il n'y a plus un qui serait un peu arriéré. Non mais je peux peut-être mettre Victor lui-même. On est à moins 4 sets par tour quand même. C'est pas mal ça. C'est quand même un peu beaucoup. Liang là je peux pas trop la bouger pour le moment. Il y avait Magnus qui devait être encore quelque part aussi. Il est là. Ok on va le bouger. On va plus rien couper maintenant quasiment. Ah oui je voulais le monter également pour... Ici on doit réparer mais... D'abord la mine. On va monter ses compétences pour récupérer plus de ressources mais... Ce sera même pas... Vraiment pas indispensable. Ok donc on vérifiait juste qu'on pouvait bien prendre le bateau... La ville avec le bateau attaque rapprochée. Et ça marche bien. J'avais pas trop de doutes. On va avoir du mal à faire la barrière anti-inondation avant le... Enfin on a sûrement un négatif ici. Moins 12 à cause de la déloyauté. Donc ça va encore. On devrait pouvoir le faire. Je vais mettre ça dans la liste. Les... Alors les unités aériennes on a pas trop regardé encore. Je crois que c'est le premier niveau que je prends. On va regarder un petit peu. Combat aérien plus de puissance contre les autres chasseurs pour les interceptions. Là c'est contre les bombardiers. Également pour les interceptions. Équipage au sol peut se soigner en patrouille lorsque déployé. Donc lorsqu'on... Oui ils peuvent se soigner. Puissance défensive plus 7 contre les unités anti-aériennes. Ok. Puissance de combat plus 17 contre les unités autres que la cavalerie. D'accord. Toutes les unités en général du coup. Puissance de combat plus 17 contre la cavalerie. Les chars. À cette époque-ci. Et porter... Ou les... Pour la cavalerie légère c'est les hélicoptères. Et porter plus 2 pour les réservoirs largables. Bien. Alors de base. Ils ont quoi de base comme compétence ? Ils ont moins 17 contre les quartiers. Donc pour attaquer les villes c'est pas trop leur truc je vous l'avais dit. Ok. Prenons ça. Bon on va prendre... Alors Stirling faut que je fasse gaffe. Pas de bêtises Konski. Tu l'as la prendre en dernier. Donc on va prendre cette ville-ci. S'il s'avère qu'on peut prendre une capitale par la loyauté on est mal. J'avoue que je sais plus comme ça. Si c'est le cas on lui rendra. J'espère qu'on peut rendre une ville comme ça. Je vais vérifier tiens. Si je vais discuter avec Victoria. Ouais. Je peux tout à fait lui donner ses anciennes villes. Et donc si je vois que Stirling va tomber à cause de la loyauté on pourra toujours lui rendre de ville. Vous voyez pour ne pas gagner trop vite. Ce serait Balot. Cette violence. Cette grosse violence. Il me reste encore une là. Honnêtement avec un tank et les deux artilleries j'ai largement assez pour prendre sa dernière ville. Ok. On a également un niveau ici. On va spécialiser contre les chasseurs. Même si malheureusement. Il y a ce sera effondré trop tôt. Pour qu'on puisse voir des combats de chasseurs. Bon c'est pas bien grave. On va se mettre là et interdire à toute unité de Stirling de sortir de la ville. Pour nous embêter. On va sans doute détruire également à distance. Au moins détruire le campement. Pour éviter les problèmes. Alors l'usine, campement, labo de recherche. Oh oui, centrale à charbon. On est toujours en positif. Tout à fait. Aquenka, le port incroyable. Phare. Les égouts. Et à Barinas, l'université. Bah, labo de recherche. Bon, 20 tours, ok. Mais. Et là, on a terminé. Quoi, il y a une route commerciale qu'on avait faite ici ? Non, on répète un trajet. Labo de recherche. On n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit ici. Ce nombre absolument fou de négociants que je dois faire. Je ne sais même pas quoi faire ici. Réseau d'égout encore en plus. La cartagène a destroyé. Très bien. Il pourra aller fusionner avec l'autre. Ici, un blindé. Bon, le blindé, malheureusement, il ne pourra pas attaquer depuis l'eau. Pour ça, la manque, il pourrait être utile. On va l'envoyer par là, tiens. Pour rire. Pour faire une blague. Bon, et là, on va peut-être faire encore... Encore un petit effort. Je finis cette route-là. J'ai envie de faire des tunnels. J'ai envie de voir si on peut faire deux tunnels l'un à côté de l'autre. Tiens. On va faire le test. Je suppose que... Je suppose que oui. Il y a une barrière là également à faire, tiens. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. La grande roue. Au niveau du parc aquatique. Encore moins de activité, cela dit. Donc l'aquarium et puis le centre aquatique. A-R Ou A-R Je ne sais pas trop comment on prononce. Très clairement. Pas de monument, dis donc. Pas de monument. Ok. Et bien voilà. On se quitte ici pour cet épisode. Je pense que c'est suffisamment long. Pas bel avancé, hein. Dans cet épisode, on a détruit l'Ecosse, tout simplement. Donc, il faut que je fasse gaffe à ne pas prendre Stirling. Surveiller sa joyauté. On termine le projet Manhattan. Quelques petites bombes. On regarde le climat qui monte. On élimine un peu les autres populations. Les autres civilisations. Au moins celle-ci. Après, l'Angleterre ne serait pas non plus un trop gros challenge à éliminer. C'est des villes qui sont côtières. Et donc avec ma Navy, il n'y a aucun problème. Je peux juste avec mes navires même, sans doute, aller prendre les villes. Donc, je n'ai pas besoin d'envoyer d'unité terrestre. Ça se fera très bien. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada